se retrouve pour du monde d'arrières les mondes d'arrières pardon en compagnie de fantômes aïlis c'est moi et à vous la faille dire des payes des lights ouais comme d'un comme d'accord j'ai senti la petite hésitation de se retrouve sur du coup on va partir sur du les mondes d'arrières ensuite on partira sur la découverte de ghost exorcisme exorcisme qui un jeu qui vient de sortir et un peu dur en accès anticipé 1 il est surtout en promo sur steam ouais donc profitez-en si vous aimez mais si vous aimez mais il vous aimez bien les jeux d'horreur et c'est fallait jeu de chasse aux frontons n'hésitez pas et on devrait le premier épisode découverte et vous verrez si ça a l'air cool pas en fonction vous saurez voilà n'hésitez pas nous suivre sur les réseaux pour ma part tout est dans ma bio twitch et pour fantôme aïlis tik tok youtube et twitch bien évidemment vous pouvez faire aussi poids d'exclamation multi dans mon chat vous aurez comme ça les deux côtés de de chaque stream voilà voilà c'est parti et de face d'une pièce ça commence mal ouais je sais pas comment j'arrêter quelqu'un nom de dieu ça s'est coupé moins mais oui c'est normal que ça s'est coupé et personne qui s'est rajouté c'est ma manette mais mais déconnecte à manette ben je joue avec ma manette moi eh ben bouge pas ta souris non ça va rebuguer comme la fois dernière si tu ah non c'est pas avec la manette que je jouais non ni de la merde et ben non je sais pas pourquoi tu joues à la manette je sais pas je t'ai renvoyé le code ok vous inquiétez pas on va y arriver tu m'avais renvoyé un code mais oui je le vois pas moi oh là là mais je vous jure pas jamais s'en sortir bon tiens regarde je vais renvoyer t'avais oublié je suis juste pas appuyé sur enter c'est pas ma faute c'est le stress trop de pression oui oui bah ça veut pas copier le code on prend pas bon j'espère que vous aimez bien cette musique attends je dois relancer le jeu bon je vais faire comme dans des bd moi je bouquine un peu non ça va aller t'inquiète pendant le temps de chargement et du coup harry pense de toutes ses forces libéracorpus ce qu'il vient faire la merde voilà voilà quoi j'ai lancé le jeu bah oui ah j'ai toi la grosse main oui on est bon hop allons-y attention au décollage pas trop mal je voulais rappeler le décollage vous l'avez déjà fait celui-là non ? non oh non le dragon est déjà en train d'incendier la ville et je te disais donc que je regardais s'il y avait des trucs hum tu sembles avoir décidé que non merci camarade euh une figue une figue une figue je me la mets à qui la figue je me sens comme neuf ouais c'est une bonne idée aha une stade de knigga grand duc si je t'attrape je te déboulonne il nous a repéré il nous a repéré ça secoue vous êtes sûr qu'on va pas s'écraser pas d'inquiétude en cas de chute ces bretelles nous ces bretelles nous sauverons oh la vache niveau de ce jeu de monde est incroyable mais il n'y en a que deux dans ce cas vous feriez mieux de vous préparer je m'occupe de foncer sur le dragon dit dit partner je peux m'occuper du canon il a l'air en piteux étard et je ne vois aucun boulet je suis là ouais ouais chercher des projectiles s'équiper de bretelles c'est pas plus mal qu'on en ait deux qui s'équipent lui il est à 7.24 pour préparer les canons au fond je suis comme tout le monde on fera ça ? ouais c'est à moi il doit bien avoir des boulets quelque part sur cet aéronef et vous allez voir je vais faire de ce canon une herbe de destruction massive fais moi un peu de place millemars héhé en travaillant ensemble ce canon sera plus puissant que jamais c'est bien c'est bien c'est bien ça devrait le faire bien joué easy easy il n'a pas servi depuis un bout de temps il mérite un bon dépassage voilà il est prêt à faire de gros dégâts alors comment on enfile ce machin j'ai toujours rêvé de voler les inventions ont bien été testés hein il n'y avait pas de boulet mais j'ai trouvé ces cristaux qu'est ce qu'il se passerait si on les utilisait comme projectile il n'y il n'y héhé c'est Ken on va faire des étincelles tout le monde est prêt à l'impact ? non à l'attaque ? impact ? il n'y non attends j'ai regardé si on a plein d'eau j'ai regardé dans mon staff ouais non non 3 c'est déjà bien ouais attends un peu qu'on t'attrape cette tête de dragon bah il est passé où ? il nous fonce dessus accrochez où ? Sabrina Minimars faites-vous ? Minimars ! Rattrapez-moi je ne vais pas tenir longtemps je suis mortel il y a une chute comme ça qui va me tuer un par terre rien à foutre je l'attrape euh est-ce qu'on mettrait pas ceux qui ont des ailes pour rattraper les gens ? seule contre tous ah putain ah merde bah il faut faire une ligne fait-toi confiance Mick j'espère que je vais pas sacrifier mon verso accrochez-vous ne lâche pas ma main on va essayer d'atteindre Sabrina Sabrina je te tiens mais merci Minimars tend ton bras j'y suis presque le bastingage est trop loin c'est le moment de voir si c'est bretel si c'est bretel ou pionne le dragon attention ça va secouer on te tient Sabrina tiens bon Minimars oh c'est extrême classe youhou je vole surtout ne me lâche pas youpi c'était vraiment grisant youpi on a volé pour un prototype jamais testé ces bretels ont plutôt bien marché en tout cas on allait pas te laisser tomber Minimars je savais bien que je pouvais compter sur toi partner attention revoilà le dragon et pensez vraiment que votre aironé fait le poids contre mon dragon mécanique c'est toi qui ne fait pas le poids contre nous grand duc qu'as-tu fait de ma soeur elle travaille pour moi bien au chaud dans le volcan de l'île espèce d'œuf elle a encore persuadé que je vous retire en otage voyez-vous il est sans ton dragon grand duc qu'on en finisse inutile de m'abaisser à cela obéi va et l'orne balaie moi ça enclenchement frappe c'est parti vite au canon tiens partner j'ai ramassé ça pour toi merci Minimars prêt à tirer je vais vous délicaté je vais vous délicaté je vais vous délicaté hé chacun son tour pardon erreur système de visée introuvable machine incapable essayons autrement obéi va et l'orne feu rechargement carburant encore 7 ans de chargement l'aéron 9 perd de l'altitude je pars le redresser rechargement terminé attention il va cracher du feu derrière moi le feu ça me fait rien attend on en a deux qui peuvent se jeter dans le ville du sang froid il y a quoi par là et un qui va mourir je bosse en solo reste en arrière ligne non bah ouais mais il va juste les manger dans la gueule ouais mais ça va pas faire trop de dégâts je pense ouais en fait j'hésite à sauter dans le ville en me disant qu'il y a un des deux autres qui s'est l'entraper ouais peut-être assaille ouais sauter dans le vide je dirais ouais mais s'il meurt je fais quoi bah on reprend hein non mais pourquoi c'est toujours mais personne qui meurt t'es sûr de toi Minimars ? c'est un peu tard pour lui poser la question mais oui t'es en mini on m'appelle le barrage faut pas que mes bretelles tombent en panne attrape moi j'ai pas de bretelles j'espère qu'elles supporteront notre poids accroche ça bien à moi garde rang chargé feu dans 3 2 1 tchou j'ai à peine roussi merci Minimars j'aime bien ce gamin héhé même pas mal grand nul je suis là re-chargement garde rang encore un centre de chargement qui m'a bricolant dragon si pourri comment je ne vous permets pas c'est le bon moment pour lui tirer dessus allez allez faites en bon usage ça y est il est à terre alerte coeur en surchauffe oh oh ça va mal tourner c'est ça son coeur c'est son point faible visez la source d'énergie qui se trouve sur son nez vous avez quoi j'aurais pu le dire plus tôt obéi va et l'orne protège ton coeur attaque commande contradictoire obéi va et l'orne alerte il reçoit trop de commandes ça me fait ramer allez on l'achève attendez si vous faites ça vous montrez l'occasion d'en prendre le contrôle c'est quoi contrôle ouais je veux un dragon je suis certain qu'on pose mon record quel est ton drag oh c'est tout ça que j'aurais dû garder mon crit prenons le contrôle du dragon obéi va et l'orne obéi va et l'orne attaque c'est un crit 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 Arrêt d'urgence. Interruption de la liste d'action. OBEI Vailorn, éjecte Grand-Duc. OBEI Vailorn, incendie l'aéronef. Alerte. Réinitialisation du propriétaire. OBEI Vailorn, nous sommes tes nouveaux maîtres. Non, OBEI Vailorn. OBEI Vailorn. Oui. Alerte, surcharge d'informations. On est sur un aéronef, l'éjecter ça aura d'une foutre... Mon dragon, bon sang, vous avez encore tout gâché. Je crois que c'est toi ça. Le poids de Vailorn entraîne l'aéronef. On va s'écraser sur Tenegriffe. Rendez-moi service. Faites un maximum de dégâts en vous écrasant. Adieu. Mes bretelles ! Ah ah ah, adieu ! Il faut trouver un moyen d'éviter la ville. On a fait notre possible et si on se contentait d'abandonner l'aéronef. Ça se trouve, par ici. Regarde, partenaire, j'ai commencé un parachute. Aime-moi le finir. Les voiles de l'aéronef feraient aussi un bon parachute. Non ! Non Sabrina, il faut la rattraper ou elle va mourir. En avant ! Euh... Ah ! Ça, ça peut être pas... Hé ! C'était moi qui l'avait... Finir le parachute. Je suppose que c'est mon moment. Et les deux combattants s'accrochent au voile. Du sang froid. Ton perso est pas bien mis, Sherry. Plus de loot pour moi. C'est eux qui ont pas bien mis le rond. Alors, montre-moi ton parachute mid-mars. Si tu m'aides à rejoindre ces deux bruits, il sera terminé. Je vais tenter ma chance avec les voiles de l'aéronef. Ma fille avant tout. Obéive à Elorne. Sauf Sabrina. Commande acceptée. J'espère qu'il pourra la protéger. Là, il a plus peur de filer des coups de tête. Et voilà, notre parachute est terminé. Y'a plus qu'à essayer. Oh oh ! On se dirige droit dans le volcan de l'île. C'est le moment de sauter. Le parachute fonctionne, nous sommes sauvés ! Alors, on dit merci qui ? Merci mini-mars. Y'a des personnes, voilà. Eh, on s'en est pas mal sorti, je trouve. Ouais. Moi j'aime bien ce jeu. Non, on a tout réussi. Ouais. Est-ce que ça va encore buguer quand je vais mettre... Mais ça bug pas en fait. C'est parce que les compétences coûtent plus cher. Regarde. Tu vois ici, t'as pris pour 3 étoiles, pour une, pour 3. Je me sens meilleur. Je me sens meilleur. Je prends du galon. Hop, on va mettre un... Ah... Ah... C'est une exception. Je prends du galon. Ça donne plein d'idées. Ma formation continue. Cressy, elle est bien sur ma chaise gaming. Prêt. Votre combat contre Granduc et son dragon s'est terminé dans le volcan de Tenegriffe. Celui-ci renferme bien des secrets, ainsi qu'une puissante magie. Ainsi que la soeur de Sabrina. Ouais. Alors, retrouvez Granduc dans le volcan, récupérez les objets du trésor, entrer par effraction dans la caverne, et deux objectifs secrets. Un d'autres. Aïe, bon sang, quel atterrissage ! Minimars ? Quelqu'un a vu Minimars ? On va en parler de cette personne qui est statuifiée. Qu'est-ce que... C'est une porte ? Quelle étrange lumière, on dirait presque qu'elle crépite. Regardez, des bretelles. Granduc est passé par là, c'est sûr. Oh ! Mais ces statuts ! Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau à ma soeur ! Elle bouge ! Sur la mage d'y aplanée. Elle cherche à nous bloquer le passage ? Non, elle nous met en garde, mais regardez, on peut passer à travers cette fissure. Ça va faire des dégâts ! A nous, la statue ! Est-ce qu'on lui fait confiance ? Allons-y ! Euh... Oh non, ça c'est dégueulasse ! Oh, fonce dans le mur ! J'ai du principe que si elle nous met en garde alors qu'elle s'asseoir avec nous... C'est pour moi ! Du sang froid ! De toute façon, on est pas mal niveau point de vie. Et j'ai encore des potions. Cette porte ne m'inspire pas confiance. Suivons le conseil de la statue. Oui, fonçons dans le mur pour ouvrir le passage. Euh... Je vous regarde faire. J'ai eu l'intention de garder tous mes neurones. À la 1, à la 2... À la 3 ! Je suis solide. Juste une égratignure. Beau travail. Oui, et on s'en sort avec seulement quelques égratignures. Leila ! Vous avez bien fait de mes côtés. Toute personne qui passe par la porte est transformée par magie. On se tue ! Ou plus étrange encore. La magie est instable, là-dedans. On peut se transformer n'importe... Ah non, Leila ! Je trouverai un moyen d'inverser cette transformation. Promis. Allons-y ! On a bien fait de des côtés, du coup. Ah non. C'est assez logique, là. Attends... Qu'est-ce que je fais dans le corps de ce trait de spade ? Blade. Pour moi, je n'ai pas fini en statut comme cet idiote d'archéologue. Halte, Grand-Duc ! Tu croyais t'en sortir comme ça ? Je n'ai plus rien à perdre. Essayez seulement de m'arrêter. Attention, il attaque ! En avant ! Attends, je vais mettre l'air devant. Tout le monde derrière moi. Sonnez ! Faire tomber. Des armées, je vais faire comme ça. Là, hop. On va mettre un coup de poing, là. Attends, la mienne est... On est bon, là. Je préfère le désarmer que le faire tomber. Tout le monde derrière moi. Je me sens meilleur. Je dois faire combien ? Remontez-le. La douleur est mon arme. Ouf. Ouf, putain. T'as bien fait qu'il te disait. Pousse-toi ! Jamais ! C'est le moment de contre-attaquer. Ça, c'est toi. 69. Année hérotique. Non ! On a un petit peu raté. Prends ça, Grand-Duc. Ridicule, c'est tout ce que t'as. Je dois agir vite. Je me sens... Ouh, putain critique. Qu'est-ce que... Eh ! Pas moi. J'arrive pas à voir ce qu'elle dit. Ha ha ! Te voilà inoffensive, Grand-Duc. Pas mon amulette ! Confisqué ! C'est très curieux. Apôtre du dieu ennemi. Vous avez obtenu le médaillon de Grand-Duc. Je vais te mettre à terre une fois pour toute. Surtout, on ne blesse personne. Ouh, cool ! Critique. Et ça veut dire que... Double critique. Altération tenue. Ta place est par terre, Grand-Duc. Aïe. Ha 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 ! Ah, je dois en faire trouver ! Hé ! Je veux que vous en sortez bien sans moi. Et d'où ils se relèvent ? Ça n'a plus d'importance. D'après cet idiote d'archéologue, il y a Dieu au fond de ce volcan. Un Dieu capable d'exaucer n'importe quel veut inutile de vous dire quel sera le mien. Reviens ici, Grand-Nul ! On en a pas fini avec toi ! Cote-cote ! Cote ! Allons-y ! Aux abris ! Je pars au déclinage. Je sais pas qui est... Il y a un son ballon ? Partez pas trop loin ! Cote-cote ! Cote-cote ! Cote-cote ! On est transformé en poulet. Je veux pas. Bah plus une boîte magique. Qu'est-ce que c'est que cette... Je sais pas qui est qui ! On va dire que je prends ces deux-là tous les deux ans. Ouf, ça fait du bien de reprendre forme humaine. Mais attends, tu es qui toi ? Non, toi tu es qui ? Vous avez pris l'apparence de mes anciens camarades, les héros de Ténégriffe. Les héros ? Les héros. Ceux qui ont vaincu le vrai roi sorcier dragon ? Vampire, loup-garou, momie ? Pas étonnant que je me sente si puissant. Le plafond est en train de s'effondrer ! Le plafond est en train de s'effondrer ! C'est le moment d'utiliser nos nouveaux pouvoirs. Euh... Quoi ? Attends. Là, tout le monde a nos hanches. Là, presque tout le monde a nos hanches. Là, presque tout le monde a nos hanches. Là, presque tout le monde a nos hanches. Je sais utiliser mes mains. Ça, c'est sa perso. Ça, c'est mon perso. Donc là, il y a quelqu'un en hanches. Et là, je sais qu'il y aurait. Ouais. Ça, c'est les baskets. Je dois valider. En creusant en abri, les rochers ne sauront plusieurs problèmes. La douleur est mort. Ne les claque pas trop, hein, ces machins-là. Pour un 90%, c'était pas vraiment nécessaire. J'ai pas vu, nonante. J'ai pas fait gaffe. C'est tellement facile, je creuse dans le sol comme Goddor du beurre. Moi aussi, je vais faire de mon mieux. C'est pas les petits cailloux de rien du tout qui vont nous arrêter. En fait, j'ai rien senti du tout. Je n'ai qu'à prédire où les rochers vont tomber pour les éviter. D'après mes calculs, les rochers vont tomber par là. J'ai juste à me mettre ici et je serai à l'abri. J'ai anticipé toutes les trajectoires. Vous devrez vous aider aussi. Ça devrait vous aider aussi, pardon. Je me suis jamais sentie aussi près. Merci. Je passe exactement comme prévu. Je dois filer avant que ça tombe dessus. Bon courage à tous. Prépare-toi, rochers. Et voilà, plus de rochers. Ouf, ça s'est calmé. J'ai creusé tellement profond que j'ai trouvé ce lago d'or. Il n'est pas si mal ce corps, finalement. Pas le temps de discuter pour attraper Granduc. Attendez, il y a quelque chose de l'autre côté de la lave. Ça ressemble à des reliques. Elles sont hors d'attache à moi de faire bon de géant. Oh oh, la magie fait les siennes. Il se passe quelque chose avec mon corps. On avait bien visé. En vrai, il y a tout le monde qui est à nos autres. Je ne sais pas combien il y a de reliques. On fait quoi ? On en envoie deux ? Les deux qui poursuivent ? Ouais. Je ne sais plus qui. Je dirais... Les deux combattants. Là, c'est... Malchivrie. Et ça, c'est la mienne. Donc, je dirais les deux autres là. Attends. Là, là. Désertion. Là, là. Partez devant. Qu'est-ce que vous faites ? On n'a pas de quoi à perdre. Avec nos corps surpuissants, ça va être vite réglé. Oh putain, te fous pas de ma gueule. Ouf, ça va, je suis quand même à 80%. Les 84. Fils de pute ! Oh. La lave magique, elle me brûle ! Une lumière blanche. Hop ! Je sais, avec mon corps d'origine, il ne me trahirait pas. J'ai trouvé cette épée plongée dans la lave. On ferait mieux de rattraper le reste du groupe. Il a plus que lui, il peut même vie. C'est quand même pas terrible. Quoi ? Salut, docteur Kéros. C'est grand-lui, c'est pas lui. Ah bah c'est ça, pas de ta part en tout cas. Tu fais quoi comme taf du coup ? Bienvenue à toi sur le live en tout cas. C'est pas vrai. Minimars 2. Non, ça c'est Minimars. Eh grand-nul, tu t'en sortiras pas comme ça ! Lâche-moi ! Oh merde, putain, c'est... Bon, on va dire, toi tu fais celui-là, moi je fais celui-là. Du coup, tu fais celui-là. Non, toi lâche-moi. Un genre logistique de nuit, c'est quoi comme boulot exactement que tu fais de nuit ? Je n'ai pas capté. Tu fais de la sécurité ? Voilà enfin, j'ai rattrapé grand-nul. Ne faites pas voir, c'est lui grand-nul. Mince, comment on va les départager ? J'en sais rien. Je me serai sur le dénigré grand-duc. Ah, tu prépares les commandes amazones, c'est cool ça. Euh... Ouais. Moi je mettrais tout le monde à dénigrer grand-duc, il va péter un ventre. Ouais. Analysons la situation. A la guerre comme à la guerre. Vous l'avez pas plus difficile ? Je vous suis. Grand-duc ou les aristocrates, mais ce n'est qu'un parvenu. Oh, t'es jaloux. Régné sur Arya, il n'arriverait même pas à se faire respecter par des mouettes. Héhéhé. Et il a tout de même... Dirigé une armée de lega. Ces lega en filialo, comme tous ses plans. Elle est bonne. C'était des bons plans quand même. Les macaques du palais auraient pu concevoir ces plans. Arrêtez de me manquer de respect. Vous voyez bien que c'est moi le vrai Minimars. Écoutez moi, prenez mon parti. Et quand je serai roi, je vous donnerai un trésor. Vu que dalle. Hop. Du sang froid. C'est sûrement dangereux. Au fond, je suis comme tout le monde. En gros, je prépare vos commandes Amazon. Ah ouais, bah moi, ce que je fais quand je fais de la Terim, c'est que je prépare les commandes, mais pour une usine de chaussures, pour d'autres points de boutique, etc. Mais c'est cool comme taf que tu fais en tout cas. C'est évident que c'est toi le vrai Minimars. Il n'y a que toi pour sauter dans tous les sens. Avec ton rire en rie pile en si distinctif. Après ce qu'on a vécu tous les deux, Minimars, je te reconnaitrai entre mille. Héhé, Jonathan, t'es pas moins de toi, partner ? Feu, c'est sans importance. Quand je serai roi, vous et ce Minimars, vous serez séparés. Même pas en rêve. En parlant de roi, où est ce dieu qui doit exaucer mes vœux ? Aucun dieu ne peut transformer le Minimars que tu es en roi. C'est ce qu'on verra. Il fera de moi un roi visionnaire, un tacticiat génie. Plus rien ne pourra plus prendre par surprise et sûrement pas vous. Mais un rocher, oui. Aïe. Il est déstabilisé, c'est l'occasion jamais. Faut se dépêcher. Patate ! Un jeu d'en général, je suis pacifique. C'est pas maudit au moins. Pour la patrouille. Du coup, tu fais l'horaire de nuit, va de 6 à l'heure, Kéros. Le tacticiat génie n'a qu'à éviter celle-ci. Mon voie entre arrêter ça tout de suite. Que dis-tu de mon pied dans ta figure royale ? Rah. Et mon poing dans tes dents... Putain. Et mon poing dans les dents, tu l'avais vu, Grand-Duc ? Aïe. Je vais te faire descendre de ton pédestal, Grand-Duc. C'est bon, je me rends. Des humains sont arrivés... Vas-y. Des humains sont arrivés jusqu'ici. Intéressant. Qu'est... qu'est-ce que c'est ? Les dieux des volcans ? Humains, vous qui êtes venu à moi. Quel est votre souhait ? Pas trop tôt, je veux devenir roi. Un grand classique. Le roi des Paria ! Original. Vœux exaucé. Quoi ? Non, je veux être roi Daria ! Je sais pas si cette monnaie est important. Bon, les Barras ! Où est-ce que tu l'as envoyé, Minimars ? Héhé, juste au Royaume d'Eparger. Vous savez cet endroit horrible où on exfilde tous les Paria ? J'ai exaucé le vœu des humains. Et ce n'est mon farceur, a-t-il un vœu. Oh, vous savez, ma liberté me suffit. Vœux exaucé. Le... le lien... Minimars ? Euh... What ? Hein ? Partner ? Ah... Non ! Putain, dis pas que ça a perdu... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, attendez ! Mais c'est pas ce que je voulais ! Que Minimars sera... Qu'as-tu fait d'eux ? Tu étais leur prisonnier. Les voici donc prisonniers de leur pire ennemie. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as retrouvé ta liberté. Plus aucun sort pour te lier. Inutile de me remercier. Mais... C'était... à cause du sort que... C'était pas à cause du sort que je les suivais ! Je pensais pas que cette vampire finirait comme ça ! Hum... Et du coup, on va se retrouver près du Roi Lépargère, hein ! Alors, récupérer les objets, oui. Entrer par effraction, oui. Réunir les deux soeurs, oui. Et reconnaître Minimars, aussi. Eh, on gère bien, hein ! Ouais. Je vais vite aller changer la résist... la... Ma batterie. Eh, on clôture l'épisode avant ! Ouais, ouais. Alors... PVmax... Perception... Hop là ! Dispression... Et... Dextérité, voilà. Là, j'aurais bien voulu les PV, pour lui. Ma formation continue. On va pas trop vite pour Pâques, ça nous appelle... Campagne terminée. Ah ! Voilà. Félicitations, vous avez terminé le Réveil d'un Roi. Votre aventure continue dans... Sur le Chemin de la Foi. Vous pouvez aussi rejouer n'importe quelle scène du scénario précédent pour y découvrir tous les secrets. Bah, nickel ! Et donc, prochain épisode, nous entamerons la dernière campagne. Sur le Chemin de la Foi, vous voilà transporté par magie sur le continent du Phénix. Survivrez-vous à la grande bataille qui s'y prépare. Tintintin ! On en saura plus. Bon, écoute, tu fais l'intro ou l'outro, ou pas ? Euh, je te laisse ça faire l'outro, comme ça je peux changer vite fait ma... patrie. Bon. Comme vous l'aurez compris, mon homme n'est pas capable de se passer de sa cigarette électronique pendant 5 minutes. Toujours est-il, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux pour voir davantage de contenu. Euh, merci à la personne qui est venue sur son stream. Pardon, qui j'ai pas rendu ton pseudo. Voilà. Euh... Et ben voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne Twitch. à rejoindre son Discord qui a éventuellement été mis en avant pendant le live par son bot. Euh... Et de mon côté, ben n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok et ma chaîne Twitch, tout au même nom Phantom Aelice. Et on se retrouve tout de suite pour une découverte sur... sur... J'ai oublié, Ghost Exorcist ? C'est ça ? Ouais, Ghost Exorcisme. Un jeu de chasse aux fantômes que mon amoureux nous a offert aujourd'hui. Et euh... Et voilà, comme il est en promo, ce sera l'occasion pour vous de découvrir un peu ce que c'est comme jeu, de voir si ça vous plaît et si ça pourrait être intéressant pour vous, c'est donc jamais. Petite pensée à notre Julie Caouette et on vous dit à très vite. Surtout si vous passez sur le live qui va suivre. Bye bye ! A tout de suite, ciao ! Sous-titrage ST' 501